Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YoannDev.co et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette série consacrée à ce petit projet Hebdo2o.fr et je vais vous réexpliquer ce que c'est si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente et puis on va avancer sur notre projet aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je le fais maintenant comme ça on est débarrassé si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Et bien c'est le bon moment pour le faire, vous pouvez même si le coeur vous en dit mettre la petite cloche et puis évidemment si la vidéo vous intéresse n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir. Allez je vais passer en mode petite fenêtre dans mon écran et je vais vous parler de ce projet Hebdo.fr, c'est un projet de plateforme communautaire. L'idée, c'est que vous proposiez, que collectivement on propose un partage de ressources sur le dev et la tech évidemment. Et l'idée c'est que collectivement, alors peut-être par vote, je ne sais pas exactement, pour le moment je suis parti sur des votes mais on verra si ça marche. C'est de sélectionner 10 ressources par semaine que l'on va mettre en avant sur la plateforme pour des personnes qui passeraient sur le site comme ça. L'idée c'est qu'il y ait d'un côté un espèce de petit noyau de personnes qui contribuent et qui sélectionnent les articles et puis qu'il y ait le grand public qui lui vienne simplement prendre ces 10 articles. Et puis il y aura la possibilité aussi de s'abonner à une newsletter pour recevoir une fois par semaine, alors ce n'est pas encore en place, mais qui permettra de recevoir une fois par semaine la sélection de 10 articles. Et donc la semaine dernière, on avait mis en place notre back-office avec Airtable et on voit qu'il y a déjà du contenu un petit peu ici. Et on avait mis en place la partie front, plus ou moins on va dire, avec Notion. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de faire la partie front, c'est-à-dire pas la partie back-end, mais la partie front, avec une application Symfony. Et cette application Symfony va aller récupérer ces données chez Airtable. Et Airtable, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il propose une API REST. Par exemple, regardez, si je me mets sur la table des news, là où il y a les actualités, quand je clique sur Help et que je fais API Documentation, et bien automatiquement, j'ai toutes les informations qui sont intéressantes, notamment, par exemple, pour les news, si je veux récupérer toutes les actualités, et bien je sais que j'ai plus qu'à simplement passer cette URL-là avec un bearer token qui contient une API Key que je ne vais pas vous montrer à l'écran, évidemment. Comment est-ce que je peux récupérer un seul élément ? Ça va peut-être nous intéresser aussi. Puis après, pour la partie création, update et delete, on ne verra pas ça aujourd'hui, peut-être qu'on verra ça dans les vidéos suivantes. Allez, on va tout de suite passer dans le vif du sujet et lancer un nouveau petit projet Symfony. Donc, on va se faire, hop, j'essaye de m'organiser avec ce micro pour ne pas qu'il me gêne sur le clavier, parfait. On va se faire un petit Symfony New, on va l'appeler Hebdo, et on va lui dire tirer, tirer, full. Comme ça, on s'installe complètement tout ce qui va bien pour fabriquer un petit site Internet. Donc là, c'est Composer qui prend son temps, qui va télécharger tout ce qu'il faut, parfait. On est dans le projet, on rentre dans le répertoire. Et on va se faire tout de suite un petit Symfony Serve, tirer D, hop, pour démarrer le serveur interne de Symfony, parfait. Et on clique, comme ça, on charge tout de suite, eh bien, hop, ce nouveau projet Symfony, parfait. Et on va l'ouvrir également dans notre éditeur de code favori. Moi, j'utilise Visual Studio Code, mais vous pouvez évidemment utiliser le projet de votre choix. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il va nous falloir utiliser un thème particulier, un thème sympathique. Et comme je ne suis pas designer ni rien du tout, vous le savez, je vais utiliser un thème Bootstrap gratuit qui s'appelle Fleck Starts, que j'ai trouvé sur le site bootstrapmade.com. Donc, il y a ce thème-là qu'on ne va pratiquement pas modifier. On va supprimer beaucoup de choses, mais on va garder ce principe-là, tout simplement. On ne va pas s'embêter. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai téléchargé avant de tourner la vidéo. Donc, comme ça, vous allez voir qu'on va rapidement le mettre en place. Donc, ce qu'on va se faire, on va se créer une petite route qu'on va appeler Home Page. Donc, on va se faire un Symfony Console Make Controller. On va l'appeler Home pour la Home Page. Ça nous permettra de gérer notre Home Page. On va tout de suite ouvrir ce contrôleur et on va changer la route. On va enlever le slash, comme ça. Si je vais ici et que je charge à nouveau mon projet, je vais avoir le contrôleur qui va prendre le relais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit qu'il n'arrive pas à se connecter à la base de données. Ça tombe bien. Nous, on n'aura pas de base de données à utiliser puisqu'on va tout stocker dans Rtable. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai remarqué que si je ne remplissais pas le database URL, peut-être parce que j'ai fait le tirer-tirer full, ça atteint absolument à ce que j'utilise une base de données. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait enlever Doctrine. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Peut-être que plus tard dans le projet, on verra si on a besoin de stocker des choses. On l'aura sous la main. Et puis, tant qu'ici, c'est là, on pourra le supprimer si nécessaire. OK. Donc là, c'est bon. J'ai mon contrôleur, mais je veux mettre en place mon style. Donc, comme je vous le disais, j'ai téléchargé ce template. Je vais vous trouver les fichiers. Voilà. Ils sont ici. Et ce que l'on va faire, on ne va vraiment, vraiment pas s'embêter. On ne va pas passer par Webpack. On ne va pas passer par tout ça. On va utiliser directement les assets complètement préparés pour le thème. On pourrait faire ça de façon beaucoup plus pointue. Mais l'idée, c'est d'aller assez vite pour qu'on arrive rapidement à quelque chose d'utilisable. Donc, dans Public, on va tout simplement copier le répertoire assets. Et je vais le copier ici. Parfait. Donc, comme ça, je vais être capable, dans mon template HomeController, donc le template qui est ici, je vais être capable d'aller chercher mon design, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on va découper le thème ? Alors, ce que j'ai fait, je ne vais pas le découper devant vous parce que ça serait bien trop long et ça ne serait pas intéressant. Mais on va reprendre les éléments point par point. Donc, je vais prendre la page base.html.twig, qui est le fichier, qui va être le modèle pour tous les autres. Je le colle ici. Et donc là, simplement, vous voyez ce qui se passe. Simplement, j'ai repris les principaux éléments du thème. Vous voyez, je charge tous les assets, je charge tous les fichiers JS et je charge ici tous les fichiers CSS dans le répertoire assets. Donc, on les a copiés précédemment. D'ailleurs, ici, il manque le petit slash. Et ici aussi, on va se le modifier. Ensuite, ici, on n'a pas besoin de ça. On va essayer de nettoyer un petit peu tout ça. On n'en a pas besoin non plus. Voilà. Le titre, on va se le changer. On va se mettre hebdo.fr. Parfait. On est bon. Il nous reste à faire deux, trois petites choses. Vous allez voir qu'ici, je fais référence à un certain nombre de fichiers pour le footer et ici pour le header dans un répertoire qui s'appelle base, etc. Donc, j'ai préparé à l'avance des templates que j'ai appelés base, un répertoire base. Donc, je vais le copier lui aussi. Je vais le mettre ici dans template et j'ai découpé plusieurs parties du thème. Donc, par exemple, si on regarde dans le thème ici, il y a le header. Si je vais voir le header ici, qu'est-ce qu'il fait le header ? Le header, il y a deux, trois petites bricoles, un logo, etc. Et puis, j'y vais charger lui-même la navbar. La navbar, elle est ici. C'est parfait. Il n'y a pas de souci. Par contre, je me rends compte que les passes ne vont pas fonctionner pour le moment parce qu'ils n'existent pas. Donc, on viendra se les recréer ultérieurement. Enfin, je vais les commenter parce qu'au moment où on se parle, eh bien, ils n'existent pas encore. Et là, eh bien, si on laisse en l'état, ça va gueuler et ça va nous dire ça ne marche pas, ton histoire. Voilà. Donc, ça, on le commente. On ira le décommenter quand on aura créé les routes qui vont bien. Et j'ai la même chose dans le footer. Puisqu'il y a, vous allez le voir, un petit menu qui pointe aussi vers ces éléments-là. L'idée, ce n'est pas de tout refaire ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est que vous ayez les grandes étapes, les grandes démarches. Je ne veux pas tout coder devant vous comme le projet précédent. L'idée, c'est vraiment d'avoir les grands éléments pour que vous puissiez voir un petit peu la réflexion qui est en place. Donc là, vous voyez qu'on a effectivement le thème qui se charge bien. On a bien le Hello Home Controller qui se charge ici. Et puis, on a les différentes menus qui, à terme, s'afficheront ici. Alors, ce qu'on va se faire, juste pour le footer, parce que ce n'est pas très joli, sur la newsletter, on va se commenter cette partie-là et on va se décommenter le petit formulaire qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais ce sera plus joli pour se construire notre page. Donc là, on a notre template vide et à nous de construire les différentes pages qui vont composer notre site et notamment la page d'accueil. Et donc là, c'est le moment où il va falloir qu'on aille interroger et bien, Rtable. Donc, on pourrait tout réécrire de zéro, mais on peut aussi utiliser un bundle. Un bundle qui s'appelle Rtable Client Bundle. Je vous présente mon premier bundle pour Symfony qui s'appelle Rtable-Client-Bundle. C'est la première fois que je fais un bundle Symfony, donc il est probablement absolument imparfait. Et donc, eh bien, si vous avez des PR à proposer, des modifications à faire, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Donc, il y a évidemment un GitHub associé. Je mettrai éventuellement le lien dans la description. Donc là, vous retrouvez quelques documentations sur le projet et évidemment, il est disponible sur Packagist.org. Et du coup, on va faire le petit Composer Require qui va bien pour s'installer, pardon, ce bundle Symfony. Symfony. Hop ! On se l'installe et c'est parti. Alors, là, il crie. Vous voyez, ça commence bien, ce bundle. Il crie. Et pourquoi est-ce qu'il crie ? Tout simplement parce qu'en fait, il a besoin que l'on crée un petit fichier. Je ne l'ai pas encore automatisé, je ne sais pas encore comment faire. Un petit fichier qui s'appelle rtable-client.iml qu'on va stocker dans config.package, etc. Et qui contient ici deux éléments, la clé, qui est la clé privée, on va dire, le token, et l'ID de la base de données. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le fichier que j'ai préparé avec mes informations. Je ne vais pas forcément vous le montrer à l'écran pour ne pas avoir besoin de modifier ma clé, etc. Donc, ne m'en voulez pas. Je vais copier ce fameux fichier. Il est là. Je le colle dans ma petite config. C'est parfait. Et je reviens ici. Donc, j'ai bien copié un, vous voyez ici, un rtable-client.iml et si je fais un symphony-console-cache-clear, vous allez voir que cette fois-ci, ça va bien fonctionner. Si je tape console, bien sûr. Et là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que ça a crié parce qu'à ce moment-là, eh bien, tout simplement, le fichier n'existait pas et Symfony n'était pas content. Donc, ça, ça fait partie des choses qu'il va falloir que j'améliore pour faire en sorte que mon bundle, quand on l'installe, il vienne créer tout seul le fichier IML au bon endroit. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Il faut le faire manuellement. Mais, ça va venir petit à petit. Donc, maintenant, on a notre petit bundle Symfony qui va nous permettre d'aller interroger, eh bien, tout simplement, notre application, enfin, notre backend, pardon, Airtable. Donc, on va s'occuper, hop, de notre contrôleur HomeController et on va vouloir, qu'est-ce qu'on va vouloir charger sur cette page ? Sur notre HomeController, on va vouloir charger l'équivalent de ce qu'il y a aujourd'hui ici quand on fait consulter les actualités. Nous, on veut la dernière sélection de la semaine, c'est-à-dire, on veut en gros la sélection de la semaine en cours, celle du 25-5-2021. Donc là, on va avoir besoin de faire deux choses. On va avoir besoin de savoir quelle semaine on est et ensuite, d'aller récupérer, eh bien, le contenu des articles de cette semaine-là en particulier. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ce bundle ? On va ici le charger AirtableClient qu'on va stocker dans la variable AirtableClient et maintenant, on dispose de notre petit client pour Airtable et on va pouvoir facilement aller chercher un certain nombre de choses. Donc, par exemple, si je vais aller chercher, on va l'appeler par exemple LastSelection pour dire que je vais chercher la dernière sélection. Donc, LastSelection, OK, on va l'appeler ça comme ça et on va utiliser du coup notre fameux Airtable et on va utiliser FindTheLattest. ça va nous permettre de cette façon d'aller récupérer le dernier enregistrement d'une table. Donc, quelle table ? Première chose, c'est la table. On veut aller dans la table Sélection et on veut le dernier, il faut lui préciser sur quel champ on veut classer pour avoir le dernier. Donc, si on va voir ici notre petite table Airtable, j'ai créé une colonne qui s'appelle ID underscore Sélection et qui nous permet de cette façon, si on met une deuxième semaine, ça sera l'ID 2, ainsi de suite, c'est automatique. Et donc, si je prends le dernier, si je mets le deuxième, il aura évidemment le numéro 2. Donc ici, on va lui dire qu'on veut le dernier en fonction du champ ID Sélection. Parfait. D'ailleurs, on peut déjà faire un petit Dian Dump pour voir un petit peu ce qu'il y a dans notre Last Selection. Regardez ce qui se passe si j'actualise ici ma page d'accueil. On va avoir notre petit Dump et qu'est-ce que ça nous récupère ? Ça nous récupère ici un tableau, notamment un sous-tableau qui s'appelle Fields et dans lequel on a quoi ? On a l'ID Selection, donc le numéro en question, le numéro de la semaine et les News. Mais vous voyez que les News, on n'a que les ID et pas les News en particulier. Donc vous allez voir qu'on va faire un petit peu différemment. Donc, OK, là, on a récupéré ici la dernière sélection. De cette dernière sélection, ce que je vous propose, c'est qu'on récupère, on va faire Last Selection, ID et on va stocker ici uniquement l'ID. Donc on va faire Last Selection et regardez, on va aller dans le tableau Fields et on va récupérer le ID Selection. Donc ici, on fait Hop ! On va chercher dans Fields, parfait, et ensuite, on va chercher dans ID Selection et on met un petit point-virgule. Donc là, regardez, si je fais un die and dump de Last Selection ID, je devrais stocker uniquement, je devrais récupérer uniquement l'ID de la semaine, la dernière semaine, la dernière sélection. Parfait. Donc là, je sais que j'ai l'ID de cette semaine. Maintenant, regardez ce qu'on va vouloir faire. Si on va voir notre Rtable, Rtable, il est ici et je vais dans News, vous allez voir qu'il y a une colonne qui dit et bien, quelle est la... Est-ce que c'est ici ? Ou peut-être toute web, je ne me rappelle plus. Lequel est-ce ? Sélection. C'était ça, Sélection. News. Alors, attendez, comment est-ce que j'avais procédé ? Je pense que c'était comme ça. Il doit y avoir une colonne ID Sélection quelque part. Oui, voilà, c'est là. En fait, dans la liste des News, j'ai une colonne ID Sélection et donc, du coup, si je dis donne-moi toutes les News dont l'ID Sélection est égale à la semaine en question, et bien, je récupérerai exactement le contenu qui me va bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Et bien, on va créer une petite variable qu'on appelle News et on va utiliser notre petit Rtable Client en lui faisant un FindBy. Et de cette façon, et bien, vous vous en doutez, on lui dit quelle table on veut requêter et, et bien, sur quelle colonne on veut filtrer ID Sélection et enfin, il faut simplement lui dire on veut que tu filtres sur Last Selection ID et de cette façon, et bien, dans News, on va récupérer uniquement les News dont la colonne ID Sélection contient l'ID de la dernière semaine. Donc, si je fais ici, un Die and Dump de News, je n'aurai, hop, je suis en majuscule, je n'aurai ici que la liste des articles de la dernière semaine. Hop, on vient ici. Et si j'actualise, je récupère la liste uniquement des articles de la sélection de la semaine. et ici, j'ai le détail avec le nom de qui il a soumis, le titre, l'email, machin, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment le lien en question. Donc, maintenant, il faut qu'on passe tous ces éléments à notre vue, tout simplement. Donc ici, on va peut-être le laisser, pour se l'enlever, en fait, finalement, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Donc, on va lui passer, alors, on va lui passer la sélection parce qu'on en aura besoin juste pour avoir la date de la sélection. Donc, on va lui passer la last selection. Comme ça, on embarque le numéro de semaine avec, le numéro de semaine de la sélection pour pouvoir l'afficher sur le front. Et on lui envoie les news, hop, en lui disant, ben, c'est $news. Impeccable. Et maintenant, il va falloir qu'on aille s'occuper de notre fameux fichier index parce que, regardez, pour le moment, on ne fait rien de particulier. En plus, il crie parce qu'il n'a plus le contrôleur name. C'est normal, on ne lui passe plus. Mais si on va ici dans notre home et qu'on enlève tout ce bloc-là, hop, et qu'on actualise, on va avoir une page toute blanche. Donc, maintenant, à nous d'aller utiliser le contenu qu'on vient de récupérer dans notre fameux contrôleur. Donc, ce que je vais faire, je vais, hop, ici, tout simplement, utiliser un petit bout de code que j'ai préparé. Et vous allez voir, il va être hyper minimaliste. Paf, terminé. Regardez, si on actualise, on fait F5 et là, vous allez voir que comme par magie, hop, il y a une petite mise en page qui se met en place. Et ici, automatiquement, on a le nom de la semaine qui s'affiche et nos 10 articles ici. Et on peut slider d'article en article. Et puis, si on a besoin, on a ici le lien vers l'article et ça nous ouvre, eh bien, effectivement, le lien directement vers l'article. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça ? Parce que là, je vous fais un copier-coller et vous vous dites, OK, c'est bien sympa, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, la partie hero, si on va voir ici dans base, header, hero, pardon, hero.html, c'est tout simplement, voilà, le petit contenu qui va bien. J'ai rien changé au template. J'ai utilisé vraiment même l'image. On verra plus tard pour la changer. Si parmi vous, il y a des gens qui sont graphistes et qui ont envie de nous faire un petit visuel sympathique pour hebdo.fr, eh bien, soyez les bienvenus. Ça sera avec grand plaisir qu'on affichera ici votre graphique, votre graphisme, pardon, si le cœur vous l'en dit, why not ? Sinon, on continuera d'utiliser cette image qui est libre de droit. Et ici, on a la deuxième partie. Regardez ici, je fais appel à base news et news.html.tweak. Vous allez voir, tout à l'heure, on va réutiliser ce bloc. C'est pour ça que je le fais arriver par un include. Eh bien, ici, tout simplement, il y a des choses qui sont commentées parce que plus tard, on fera apparaître les votes, mais pour le moment, on ne va pas le gérer aujourd'hui et on fera apparaître aussi des catégories pour le moment. Ça ne fait pas non plus partie de ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais là, tout simplement, vous voyez que je récupère ici le numéro de semaine que je formate et ici, pour chacune des news, je fais une petite boucle et puis vous avez compris l'idée, ça nous crée cette petite carte avec laquelle on peut slider de carte en carte. Donc là, on a déjà créé notre page d'accueil, c'est parfait. Allez, occupons-nous maintenant de la page ici, consulter. Donc, rendons-nous dans notre code et voyons un petit peu comment nous allons pouvoir procéder pour fabriquer, entre guillemets, cette nouvelle route, ce nouveau chemin. Donc, on va se créer un nouveau contrôleur qu'on va appeler le News Controller qui va concrètement gérer pratiquement tout le reste du site. Donc, on va faire un Symfony Console Make Controller et on va écrire News. Comme ça, on se crée le News Controller. Donc, désormais, si je tape ici slash News, j'ai une nouvelle page et je voudrais que ce soit cette page-là qui soit la page des News classiques. OK ? Donc, on va vouloir que toutes les autres pages soient derrière ce chemin slash News et puis, je ne sais pas, si on veut faire slash ajouter, ça sera slash add, etc. Donc, on va aller modifier légèrement le code qui a été généré ici et on va légèrement changer les choses. Ce qu'on va se faire, c'est qu'ici, hop, on va mettre une route globale pour toute la classe. Vous allez voir que c'est très pratique qu'on va appeler slash News et ensuite, le name ici, on va l'appeler News. Et pour la partie index ici, on ne va pas l'appeler, hop, on va faire juste slash, donc ça rajoutera slash News slash et le nom de la route, on va l'appeler index parce que ça sera vraiment l'index où on récupère les différentes noms de semaines. Hop, index. Regardez, si j'actualise ici et que je fais F5, vous allez voir qu'effectivement, je suis bien sur la route News underscore index et l'URL en haut, elle n'est pas changée, elle est nickel. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans cette page-là ? Eh bien, on va vouloir récupérer toutes les sélections. À ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les sélections. Donc, comment faisons-nous ? On va, comme d'habitude, utiliser notre petit bundle Airtable. Airtable client qu'on va stocker dans Airtable client. Je suis très content d'avoir fait ce petit bundle. C'était une expérience intéressante. Ça pourrait faire l'objet peut-être une autre fois d'une vidéo dédiée à la création d'un bundle quand je serai beaucoup plus aguerri parce que là, pour le moment, je suis un extrême débutant dans la création d'un bundle, mais vous avez vu, c'est super pratique du coup parce que là, c'est super facile d'aller interroger Airtable. Donc là, je vais faire tout simplement un find all pour aller chercher tous les enregistrements. Alors, en vrai, c'est pas tout, c'est limité à 100 avec l'API d'Airtable. Le jour où on dépassera les 100, on se posera la question de comment est-ce que l'on gère pour faire cela. Donc là, je récupère toutes les sélections. Donc, on le sait, si je fais un die and dump data, vous allez voir que il y a pour le moment une seule sélection puisque hebdo2o.fr, c'est tout neuf. Il n'y a eu qu'une semaine qu'on a lancé ce projet-là. Donc là, vous voyez, on a bien le numéro et l'ID de la semaine et vous allez voir que c'est cette idea qui va nous intéresser plus tard. Donc, qu'est-ce que l'on fait maintenant ? Eh bien, vous vous en doutez, on envoie ces datas à notre vue. Donc là, on va hop, data, et puis on lui envoie quoi ? Eh bien, tout simplement, on lui envoie de l'art data. De cette façon, on envoie eh bien, toutes nos sélections dans la limite de 100 à notre vue. Allons voir ce qui se passe du côté de notre vue. Si on va dans newsindex.html, on va supprimer ce contenu qui ne sert absolument à rien, ce qui fait que, regardez, si j'actualise, j'ai une page blanche, c'est tout à fait normal. et qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais, vous vous en doutez, hop, copier un petit bout de code que l'on va évidemment expliquer ici. Donc, on va nommer ça archive parce que ça sera les archives finalement. Donc ici, vous voyez, les sélections de la semaine, archive, et puis vous voyez que pour chaque semaine contenu dans data, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je crée un lien tout simplement vers une autre route qu'il va falloir que l'on crée parce que regardez ce qui se passe si j'actualise ici. Eh bien, ça va me crier dessus parce qu'il me dit que la route new the show n'existe pas. Donc, regardez ce qu'on va faire. Hop, en attendant, je commente le lien et si j'actualise, eh bien, hop, ici, vous voyez, ça va me créer un petit rectangle avec une ombre par semaine. OK ? D'ailleurs, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça et je vais simplement commenter le pass qui n'existe pas encore qu'on va créer juste dans la foulée. Hop, voilà. et si j'actualise ici, vous voyez qu'on a créé, vous voyez, sélection de la semaine et on aura le nom de la semaine puis comme ça, elles vont se superposer au fur et à mesure qu'on va créer des nouvelles sélections de la semaine. donc quand on clique ici, on va vouloir aller vers une nouvelle route qui sera news, slash, et puis l'ID de la semaine. Comment est-ce qu'on va procéder ? On va aller dans notre news contrôleur ici et on va tout simplement se créer une nouvelle route qui va s'appeler, qui sera, pardon, slash, et puis l'ID de la route en question. Regardez. Hop, j'ai préparé le bout de code. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit que lorsque l'on veut voir une news, ça sera slash show slash ID, ID étant, eh bien, l'ID de la semaine qu'on récupère ici et le nom de la route c'est underscore show. OK ? Donc maintenant, on peut ici, hop, enregistrer notre contrôleur et ici, on peut décommenter ce petit lien ici. Et si j'actualise ici, hop, vous allez voir que mon lien est valide et si je clique, regardez ce qu'il se passe, ça me crée bien en haut le bon adresse vers la bonne URL, donc slash 1. Mais, il me dit que le template show.html.twig n'existe pas, c'est normal, on ne l'a pas encore créé, donc on va se le créer tout de suite. Je vais le copier ici, hop, et je le mets en place. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Le show.html.twig ? Eh bien, vous voyez qu'il va réutiliser le fameux fichier news, le même que sur la home page et comment est-ce que c'est rendu possible ? Regardez ce qui se passe. Ici, on récupère l'ID, donc c'était le 1. On lui dit, tu vas me chercher les news qui contiennent ID sélection est égal à 1. tu vas me récupérer aussi la sélection parce que j'en ai besoin pour afficher son numéro de semaine. Donc, tu vas chercher dans la table sélection dont l'ID sélection est égal à 1 et tu passes tout ça à ma vue. D'ailleurs, on peut même virer ça, ça, on n'en a pas besoin. Parfait. Et regardez maintenant si j'actualise ici. Eh bien, j'ai bien le numéro de la semaine et les articles exactement pareil que sur le front. Là, il n'y a vraiment aucune différence avec ma page d'accueil qui était ici. C'est le même bloc sans aucune différence. Donc ici, on aura accès aux archives. Pardon, il faut que je réactive les liens dans le menu. On va le faire tout de suite, d'ailleurs. Hop, on va aller ici header navbar et on peut réactiver d'ores et déjà cette première route puisqu'on vient de la créer et on peut faire la même chose dans le footer. Ici, on peut réactiver la page d'index, celle des archives on va dire de nos sélections. Donc regardez, consulter, hop, ça nous affiche bien sélection de la semaine et si je clique dessus, ça m'affiche bien réellement la sélection de la semaine. Alors, je vois que les noms des pages n'est pas terrible. On va peut-être pouvoir se modifier ça. On va se le faire tout de suite. Vous avez vu, on improvise un petit peu en temps réel. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de surprise. C'est à moitié préparé. Bon, c'est bien préparé. J'essaye de faire les choses bien mais des fois, on ne peut pas tout préparer. Donc ça, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Sélection de la semaine. Donc si je vais ici, ça m'affiche archive et si je vais dans sélection de la semaine, ça va m'afficher sélection de la semaine. Parfait. Et sur la page d'accueil, il faut peut-être qu'on modifie aussi le titre de notre page d'accueil qu'on aille donc en home ici et on va lui dire accueil. D'ailleurs, on pourrait faire un truc ici. vous allez voir le hebdo.fr on va le mettre avant le bloc title. On va se mettre un petit pipe comme ça et comme ça, il y aura ça sur tous les noms de pages. Ça sera un petit peu plus sympathique. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mal copié-collé la chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'est bon ou est-ce que j'ai fait un mauvais copié-collé ? Ah, j'ai dû faire un mauvais copié-collé sur une autre page. Ok, c'est ici. Regardez ce que j'ai fait. Hop, je n'ai pas fermé ça comme ça. Pardon. Voilà. Là, logiquement, ça devrait être bon. Ok, on est bon. Donc, on peut refaire notre modification sur le fichier base.html.twig. Voilà, je voulais déplacer hebdo2o.fr à mettre une petite barre comme ça et regardez comme ça au moins. Si j'actualise, eh bien, dans le titre ici, on aura hebdo.fr enfin, barre accueil. Si je vais dans consulter, on aura archive et puis vous avez compris l'idée. J'aurai sélection de la semaine. Donc, au moins comme ça, si on oublie de mettre un titre, on aura au moins toujours hebdo.fr qui sera affiché dans le titre de la page. Donc, maintenant, on a la page accueil. On a la page consulter. Si on clique sur s'abonner, ça nous fait un lien directement vers ici, mais pour le moment, on ne le gère pas. Vous allez voir après, on va faire quelque chose. Donc, il nous faut faire la page proposer et la page voter. Donc, on ne va pas coder aujourd'hui comment proposer parce qu'on ne va pas avoir le temps. Donc, on va utiliser automatiquement les formulaires qu'on avait déjà généré. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait utilisé un espèce de formulaire automatiquement généré par Rtable qu'on avait mis dans notre Notion. On va faire exactement la même chose pour notre site. On va utiliser ce formulaire qu'on va générer automatiquement. Vous voyez ici, proposer une actualité. On va utiliser ce formulaire ni plus ni moins sans se prendre la tête entre guillemets. Mais avant, il faut évidemment qu'on se crée la petite route qui va bien. Donc, on va supprimer un petit peu tout ça et un peu trop de choses ouvertes. OK. Et on va donc se créer la route Add. Hop. je copie-colle le code. Vous commencez à connaître un petit peu la technique de Boirigan et on est bon. Et là, qu'est-ce que je fais ? Rien. Si ce n'est que je... Hop. On peut même d'ailleurs aller au minimum ici. On renvoie juste vers une page qui s'appelle add.html.twig. Donc là, hop. Il est là le coquin. Si je vais ici et que je fais slash add, on va bien sur la route mais il me dit quoi ? Qu'il n'existe pas le template twig. C'est tout à fait logique. Donc, on va venir se le copier. Je l'ai préparé. Je vais vous le montrer. Vous allez voir qu'il n'y a rien de plus simple. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Simplement, on crée une petite section. D'ailleurs, vous voyez que ce n'est pas bien indenté. On va corriger ça. Hop. Voilà. C'est beaucoup mieux. Et ici, on a un script qui provient directement de Rtable. Et regardez, je ne vais pas l'inventer. Ici, quand on fait share form, il nous propose de faire embed this form on your site. Et de cette façon, automatiquement, il nous crée, si on fait le autosize ici, il nous crée la petite balise et c'est cette balise précisément que j'ai utilisée ici. Et vous allez voir ce qu'il se passe. Si j'actualise désormais ici la page slash add, eh bien, j'ai un formulaire pour proposer une actualité. Ça viendra mettre à jour automatiquement notre base Rtable. Donc, pourquoi s'embêter ? Tout simplement, ça va très vite. Donc, on va mettre à jour ici notre lien proposé. Je vois qu'on l'a déjà fait ici. C'est parfait. Pourquoi est-ce que tous les liens fonctionnent en haut ? D'accord. Consulter. Proposer. Non. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Je ne vous comprenais plus. Donc, il faut qu'on mette à jour notre petite navbar. Ici, on va réactiver le menu pour ajouter. Et on va faire pareil dans le footer parce que je l'avais désactivé. Pour pas que le système nous crie dessus. Voilà. Et là, si j'actualise, le menu proposé fonctionne bien. et j'ai bien accès du coup à mon menu d'ajout. Et on va faire la même chose pour voter. On va utiliser le formulaire qui existe déjà ici. Et on va faire ShareForm Embed et on va copier automatiquement le code qui est généré par Rtable. Donc, moi, j'ai préparé tout ça. On va le mettre en place. On va aller dans notre News Controller et on va ici coller notre nouvelle petite route qui est donc slash vote. Ça, on n'en a pas besoin du coup. Restons simples. OK. Et vous vous en doutez du coup, maintenant, il n'y a plus de surprise. Je copie-colle le petit fichier Twig qui va avec qui fait rien de plus que la page add. On lui ajoute simplement le petit script qui provient de Rtable directement. Ce qui nous permet très simplement comme ça de pouvoir mettre en place des formulaires sans trop se poser de questions. En tout cas, pour le moment, on verra peut-être plus tard qu'on fera ça un petit peu mieux en utilisant un formulaire Symfony qui enverra les données à Rtable. On verra si ça vaut le coup de le faire ou pas. Allez, on actualise notre petit site ici. Et si je vais sur voter, hop, j'arrive sur le formulaire pour voter. Je peux choisir des articles en attente. Par exemple, celui-ci et lui donner une note et faire Submit. En plus, j'ai lu cet article. Il est très intéressant. Je vais vraiment lui mettre cette note-là. On a bien le message. Merci pour votre évaluation. C'est parfait. Regardez, ça y est, on a un site qui est fonctionnel, en tout cas plus ou moins. La seule chose qui n'est pas fonctionnelle, c'est la partie Newsletter ici. Ce qu'on va faire, on va faire pareil. Regardez, dans Abonnés ici, dans Rtable, on a tout de suite un petit formulaire qu'on avait généré la dernière fois. Donc, on va réutiliser exactement le même et on va l'intégrer dans notre petit footer ici, Newsletter. Vous voyez, j'avais préparé un peu le coup ici. Donc, on va le réactiver et vous allez voir que si j'actualise ici. Alors, pour le moment, ça ne va pas être très beau, mais dans les versions prochaines, ça sera beaucoup plus sympa. Hop, vous voyez qu'on a ici directement la possibilité de s'abonner à la newsletter. Impeccable. Et si on voit sur toutes les pages, vous voyez, sur toutes les pages, ça nous l'affiche. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas très joli, mais on fera mieux la fois prochaine, on fera notre propre formulaire. Mais voilà, écoutez, on a rempli notre mission du jour. On a mis en place notre application Symfony. Il ne reste plus qu'à avancer les fois prochaines sur les nouvelles fonctionnalités qu'on va vouloir développer avec notre Symfony pour cacher, entre guillemets, complètement l'utilisation de Rtable. Je pense probablement que dans la partie proposée, on fera quelque chose de plus sympa en termes de formulaire. Et pareil, pour voter, on va essayer de trouver une astuce pour rendre cela beaucoup plus pratique. Donc moi, ce que je vais faire, je ne vais pas le faire en vidéo, c'est que je vais mettre en ligne cette version-là de l'application. Donc, au moment où vous allez regarder cette vidéo, logiquement, en allant sur le site hebdo2o.fr, eh bien, vous devriez tomber sur cette version du site. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette version du site vous plaira un peu plus que la version réalisée avec Notion, qui était vraiment une version de démonstration, on va dire. Et puis, on va comme ça la semaine prochaine continuer à l'améliorer. Vous avez vu, l'idée, ce n'est pas de faire un truc hyper complexe. L'idée, c'est de faire quelque chose de rapide, de mettre en musique à la fois un back-end fait avec Airtable et un front, même si Symfony n'est pas une technologie qui est dédiée au front, mais c'est ce que je connais. Donc, comment faire communiquer une application Symfony avec un back-end avec Airtable. Voilà, écoutez, une petite vidéo d'une quarantaine de minutes. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets tous les liens dans la description, à savoir, le lien vers hubdo.fr, le lien vers le template gratuit, le lien vers le bundle, si vous avez envie de le tester. Bon, attention, il est complètement en cours de développement, des choses peuvent changer. Je ne suis pas un professionnel du bundle, donc, soyez indulgents avec moi. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Lâchez-vous dans les commentaires, ça fait toujours très très plaisir de vous lire dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre fidélité, ça fait super plaisir et merci à tous ceux qui ont proposé des articles sur hubdo.fr parce que désormais, c'est grâce à vous que je vais animer ma petite vidéo du mardi que j'ai renommée d'ailleurs en hebdo de la semaine et qui va bientôt s'appeler juste l'hebdo, dans lequel je présenterai cette fameuse sélection de 10 articles que vous aurez et que l'on aura collectivement créé. Allez, je n'en dis pas plus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, fin de nuit, bon courage aux impsoniaques, rendez-vous mardi 18h pour la prochaine revue de la semaine qui s'appelle désormais l'hebdo et sinon, rendez-vous samedi prochain pour la suite du projet. Salut !